Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une étoile de mer ou alors un ballon parce que en fait c'est la base du ballon que voici vous aurez besoin de la machine en décaler ou pas décaler c'est pas grave du tout vous aurez besoin d'élastique vous choisissez la couleur de votre choix vous n'aurez besoin d'aucun huit ça on n'a pas besoin d'un crochet on se retrouve dans quelques instants pour faire la réalisation comme d'habitude la planche on va la prendre dans ce sens on va prendre deux élastiques de votre choix et on les place au milieu ou alors à côté, à droite ou à gauche donc moi je vais le faire tout en même temps pour vous montrer vous pouvez le faire également je reprends toujours deux c'est une réalisation qui se fait avec deux élastiques vous devez mettre des élastiques sur cinq picots donc quatre et cinq voilà c'est pas fini vous prenez votre crochet ou alors vous le tournez en fait vous tournez votre élastique sur la machine vous tournez une fois pour avoir deux boucles vous prenez les deux boucles et vous le posez sur le bout ici donc on vient de la poser ici vous faites pareil vous posez au milieu voilà et je refais pareil pour ici maintenant je reprends encore deux élastiques je refais pareil que tout à l'heure sauf que je laisse un espace en pour pas qu'il s'attende alors cette réalisation est très très simple tout le monde peut y arriver je le fais avec sa famille voilà j'ai fait cinq picots je reprends mon petit crochet et je tourne une fois et je le place dessus donc je viens de poser ici les autres on les a posés là, là et là et donc je vais faire là, là et là voilà on en a six et pour notre balle nous en font huit je continue ici donc je vais faire encore sur deux lignes donc moi je vais faire sur cette plaquette parce que là vous n'avez pas assez de place mais c'est pas grave vous pouvez passer un peu et je vous montrerai après je prends toujours deux élastiques que je pose sur cinq picots plus mon élastique de bouchon je refais ça sur les autres picots plus mon élastique de bouchon et voilà maintenant c'est l'heure de crocheter mes élastiques donc je passe en fait mon crochet dedans et je vais chercher les deux élastiques du bas seulement les deux je laisse mon élastique de bouchon maintenant là vous en avez deux vous allez chercher ceux que j'enfonce en bas vous voyez mon crochet je vais passer par dessus on va faire ça sur tous les autres je vais faire une ellipse et je vous montrerai après comment faire vous ne les détachez surtout pas vous les laissez comme ils sont si votre bouchon s'enlève qui ne vous reste qu'un seul élastique et accroché vous prenez la boucle qu'il y a et vous l'accrochez dessus tout simplement je continue en fait vous allez voir on est en train de faire des petits bracelets quand on va les détacher vous verrez très bien voilà on va tous les détacher vous prenez votre crochet vous passez à l'intérieur et vous tirez pour détacher doucement quand même sans casser un élastique vous voyez là on voit qu'on a fait un bracelet mais vraiment tout petit je le garde sur mon crochet et j'enlève aussi les autres alors il y en a qui les posent sur leur machine je trouve ça pas du tout pratique là ce que je fais ça évite en fait une étape je continue à enlever j'espère que vous en avez bien fait 8 on fait surtout pas 9 parce que pour la suite vous allez être très très embêté et surtout pour faire votre réalisation j'ai pris mon autre plaquette je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je recompte quand même ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le compte est bon alors on va passer à une étape qui est très compliquée c'est de mettre toutes les pattes qu'on a fait sur deux élastiques prenez deux élastiques de la même couleur alors moi je prends ma planche j'accroche sur les élastiques vous voyez je prends par le bout et je la fais glisser sur les élastiques là ça s'est mal passé c'est pas grave je reprends toutes mes boucles avec les deux élastiques voilà alors pour ceux qui veulent faire que l'étoile de mer on a bientôt fini et pour ceux qui veulent faire le ballon on a presque fini voilà je les ai tous mis dessus vous prenez le bout que vous avez accroché vous allez le mettre sur votre crochet faisant bien attention qu'il ne s'enlève pas ce serait très très dommage voilà et j'ai une grosse boule qui a l'air qui est très moche je remets ça en place en essayant que tout soit dans le bon ordre voilà voilà alors vous avez deux élastiques dessus vous prenez celui ça celui-là lui par contre vous prenez pas celui qui est le plus proche du bout vous prenez bien lui et vous le faites passer par dessus pour qu'il se détache je vais prendre un autre crochet parce que c'est très très dur hop je tire pas trop fort et je prends les deux boucles pour le passer sur une patte et je lâche tout pour ceux qui veulent faire l'étoile de mer et bien vous avez tariné il suffit juste de tirer un peu dessus pour que vous ayez bien la forme de les remettre en place vous pouvez choisir alors ça dépend la première fois c'est pas très très joli et la deuxième fois vous verrez vous allez bien y arriver après ça dépend voilà voilà pour ceux merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vais continuer avec le ballon vous pouvez toujours continuer avec moi vous pouvez déjà tout refaire ce qu'on vient de faire avec la machine donc ce qui veut dire 8 pattes et vous me rejoignez donc voilà on a terminé l'étoile de mer on va passer à notre ballon vous allez prendre les mailles qui sont au dessus de la patte et les accrocher à votre crochet donc vous faites bien dans l'ordre on voit déjà un peu la forme du dos de notre ballon ce n'est pas du tout terminé on va faire comme tout à l'heure on va prendre deux élastiques et on va les faire passer donc je vais faire une ellipse on se retrouve après voilà on prend les deux bouts et on les rejoint sur le crochet et on serre comme on avait fait tout à l'heure on se retrouve et on se retrouve on se retrouve